Musique C'est moi qui commande ! Il était une fois une ferme dans laquelle vivaient deux vaches, quatre cochons, six moutons stupides et un fermier grincheux. Et il y avait aussi un nouveau venu, Ernest, le chien de berger. Ernest avait été choisi parce qu'il était très doué pour rassembler les moutons. Très bien, Ernest, dit un jour le fermier, on va voir si tu sais travailler correctement. Je veux voir tous les manteaux dans l'enclos, et vite ! « Fastoche ! » pense Ernest, « il n'y en a que six ! » Il partit donc en toute hâte accomplir sa mission. Mais les moutons ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils n'étaient pas du genre à se laisser intimider, et encore moins commander. Alors, Ernest se fâcha, il retroussa ses babines, et grogna férocement. Mais les moutons levèrent les yeux au ciel, et s'éloignèrent avec nonchalance, arrachant ça et là des brins d'herbe grasse. Ernest était à la fois furieux et complètement dépité. Comment pouvait-il espérer être un chien de berger réputé si les moutons ne lui prêtaient pas la moindre attention ? C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit. « Dans l'enclos, et plus vite que ça ! » cria-t-il pour se faire entendre malgré le bruit du moteur. Mais les moutons se contentèrent de sourire. Ernest eut une autre idée. « Dans l'enclos, tout de suite ! » hurla-t-il pour couvrir le vacarme du tank. Mais les moutons ne furent même pas impressionnés. Puis, il survola le champ à bord d'un hélicoptère. « Dans l'enclos, et que ça saute ! » aboya-t-il dans son mégaphone. Mais les moutons levèrent la tête et ricanèrent. Ernest était épuisé. Il ne savait plus quoi faire. « Je ne serai jamais un bon chien de berger si je ne peux même pas me faire obéir de six moutons stupides ! » répétait-il d'une voix misérable. Les deux vaches et les quatre cochons virent son désarroi. « Ne t'en fais pas, Ernest ! » dirent-ils pour l'encourager. « On vit ici depuis des années. Tu sais, il y a certaines choses à faire pour obtenir ce que l'on veut. » Ils se rassemblèrent tous autour d'Ernest et ils lui dévoilèrent leurs secrets. « Merci, les amis ! » s'exclama Ernest. « Cette fois-ci, je crois que j'ai compris. » Ernest prit une grande inspiration et trottina en direction des moutons. « Pourriez-vous rejoindre votre enclos, s'il vous plaît ? » Un par un, les moutons entrèrent calmement dans l'enclos et Ernest n'eut plus jamais le moindre problème avec eux. En revanche, pour les canards, ce fut une autre histoire.